ça y est là on est chez vertigo regardez avec la nouvelle linko super petite machine alors la présentation de par julia et danny merci de nous accueillir bonjour à tous bonjour à trial club super la petite linko là voilà on a la chance on vous avait déjà présenté un prototype l'année dernière et là on a la chance de pouvoir vous présenter le modèle définitif donc de la toute dernière 125 linko donc elles sont en production elles sont en production elles sont déjà elles sont produites elles sont en stock à l'usine donc en livraison et puis en plus je crois c'est homologué livraison homologué deux places ce qui est important c'est qu'on a une relation de place les pour passagères ou passagers c'est très rare aujourd'hui dans un petit 125 de place vraiment typé off-road quatre temps c'est là c'est on peut dire que c'est la seule moto pour le moment qui est comme ça homologué deux places et qui permet deux places exactement j'ai vu un monsieur qui disait moi pour mon camping car c'est parfait c'est petit c'est justement voilà en fait la cible de ce produit c'est c'est d'avoir une petite moto facile légère on peut la transporter derrière un camping car on peut comme on qu'on a trois litres et demi de carburant mais ça permet de faire plus de 100 km donc et on va demander à dany parce que bon vertigo avec son patron manel j'aime c'est du tri à 100% mais alors pourquoi cette linko chez vertigo voilà mais déjà on vous présente dany delvaillet que vous devez connaître c'est lui le le directeur le directeur de chez de chez vertigo alors pourquoi cette vertigo linko bueno el nombre linko est un poquito de manel jane que c'est le dure de vertigo et siempre tiene la vision des nombres y el nombre o linko es mapache en idioma indígena no entonces él comme es muy aficionado a la caza y montaña pues decidió poner le nombre de linko il vient de nous dire que linko en fait manel avait choisi ce nom parce qu'il est il est passionné de chasse et il a choisi c'est le nom d'un animal en argentine voilà donc il a choisi ce nom qui lui qui sonné bien qui était assez court et il a décidé de de choisir ce nom pour la pour cette nouvelle petite moto alors pourquoi pourquoi parce que c'est vertigo c'était 100% trial alors pourquoi produire une petite moto comme ça de off-road vertigo ya et en la trajectoire en el trial en sus 10 años d'historia se han a fait 5 victorias de 2 scotties 2 victorias de scott trial c'est un subcampeonato del mundo 3 campeonatos de españa donc si a querido créer une autre tendence et surtout toujours sans oublier le ADN de vertigo que c'est la moto de montagne si a creer cette moto que est polyvalente non la moto pour aller pour la montagne et pouvoir faire un petit excursion deux plazas et le plus capable de faire un petit excursion voilà donc il vient de nous dire que vertigo on va entamer la dixième année d'existence jusqu'à maintenant c'était 100% trial et l'idée toujours comme Manel est très passionné de off-road l'idée c'était de développer une petite moto pour permettre d'aller à la montagne pour permet pour permettre à tout justement à tous et on a souvent on a souvent des couples on peut avoir on peut laisser de cette moto pour pour sa femme ou justement pour nous suivre sur les terrains et Manel a de suite adhéré à cette idée là et à développer ce produit là et puis en plus pour une unité de production ça fait une diversion exactement et on sait qu'aujourd'hui le trial les ventes baissent un peu et on s'est dit que tenir un autre produit avoir un autre produit comme la linko dans notre gamme c'était vraiment un super complément voilà bon allez c'est pas le tout julien mais voilà voilà j'ai le casque j'ai le casque attention le mais le meilleur moyen voilà de se faire une idée de cette moto c'est d'aller l'essayer donc je vous invite à aller faire un petit tour avec la nouvelle linko tu vas nous expliquer comment ça démarre c'est très compliqué facilement voilà alors on a fait on a fait une moto très pratique vous allez voir ça voilà on a juste à mettre le contact alors le contact une clé une clé on a on a un petit compteur qui est complet indicateur de rapport engagé niveau de carburant compte tour et on a un petit bouton avec un démarreur électrique voilà il ya plus qu'à l'essayer allez à la prochaine ciao